du tout le monde c'est solution trophée on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la mise à jour de vécrou 2 et la quatrième partie donc aujourd'hui du coup je vais vous montrer du coup les nouvelles vanités du coup dans la boutique de zucrou 2 je vous montrerai aussi une nouvelle mission contracteur et ensuite je vais montrer une nouvelle voiture la land rover defender works v8 intrépide hauteur donc et ben c'est parti on va aller du coup et ben direction les vanités pour voir qu'est ce qu'il y a comme noël vanité donc ce sera la dernière l'avant dernière vidéo sur la présentation de la présentation de la mise à jour de zucrou 2 le contracteur partie 2 donc bien évidemment il y aura aussi d'autres vidéos du coup sur les contracteurs et les nouvelles épreuves et bien plus encore je vous invite et va du coup et ben restez du coup si vous aimez de ce que je fais en en contenu donc et ben on va parler plus on va regarder les packs donc on a un welcome back donc un pack de bienvenue bonjour voilà c'est un welcome pack qui est déjà là depuis au moins un mois voilà c'est la phare et bien de shop qui est juste là cette personne là qui nous donne accès à tout ça c'est gentil donc on a du coup un pack qui va rester encore 52 jours restant donc moi j'ai une réduction de moins 50% ce qui est normal du coup le qu'un b et 16000 je paie que 8000 c'est comme pas mal on voit sincèrement donc on a été vérifié du 2017 en street race ensuite on a un pneu yo molly rallye que pourquoi pas et ensuite on a une nitro orange alors quand ils disent orange on a l'impression d'avoir un jaune on a l'impression d'avoir une nitro jaune à l'air on va dire le bout du bout de la nitro et orange me rendent mieux ouais le haut et un peu jaune mais pourquoi pas on va dire c'est peut-être que j'ai eu moi c'est on a orange strom trois jours restants au lieu de payer 56000 on paye que 39 mille quarante mille 599 cc c'est ce qu'il y a pas mal donc on a un bigetti saint diacy de 2019 en hypercar en fait on a une fumée éclair en orange qui fait même un peu rouge enfin sincèrement il ya un peu de orange et de rouge mélangé dedans donc on va dire ils auraient pu dire orange rouge mais bon pourquoi pas ensuite on est ni trop rouges et ensuite on a un underglue orange donc un underglue c'est tout simplement un néon orange enfin c'est en anglais enfin voilà ensuite on a un odyssey bundle trois jours restants on lui paye 84000 949 donc 4 84000 on paye 59 mille 790 58 mille 799 donc oui ça fait ça quand ça fait 58 mille 800 donc on a une bmw i8 roadster avec une fumée éclair bleu qui n'est pas mal ensuite on a un pneu arctique commun et on a un enderglue sidblade cyan donc ça veut dire un un néon sidblade bleu on va dire en traduction ça veut dire ça ensuite on a un bundle numéro 7 en forêt forest en warden du coup au lieu de payer 52 mille cc on paiera que 36 mille 400 cc on a beaucoup de vanité on a une jeep deep war and glare c'est passé à dit comme ça mais ça pourquoi pas on a une fumée verte commune on a un pneu en urtix vert en rallye on a un underglue ghost et on a un klaxon sirène de police enfin ça fait longtemps par contre donc on a encore le klaxon sirène de police il ressort du coup encore une fois donc si vous l'avez toujours pas vous pouvez l'acheter déjà ce pack donc moi il me manque uniquement l'underglue ghost vert commun et le toit projecteur blanc donc moi il faut voilà moi maintenant que c'est le manque de vanité dans ce pack ça coûte quand même 30 36 mille comme c'est c'est un budget quand même donc ensuite et ben on a trois jours restants on a des vanités des pneus pour six mille cinq mille 153 en 19 ans cc donc on a un pneu pour le serpement rallye on n'a pas trop peur vraiment bien que le plus s'arrête pour voir ça il ressemble on pourra pas voir il y en a ouais d'accord ça va on a plus imi jaune pour aller et ensuite on a un pneu noir intérieur rallye ensuite on a des musiques donc deux musiques donc trois jours restants avec du coup de payer 40 mille cc on paillera que 27 999 cc donc on va rendir à 28 mille approximativement par 27 1400 donc on a klaxon star spanglaire bennard on n'a pas le son de la raison du klaxon dans un autre klaxon trap spanglaire bennard je sais pas ce que ça veut dire mais en tout cas c'est parce que c'est n'a pas le fond un peu buggé en fait on a un ultimei de power donc on a la conique c'est gré gara un technique et rigueur à et l'autre je ne connais pas son nom ensuite on a le misty mountain qui est tous les véhicules requis pour le summit donc si vous voulez faire toutes les épreuves du summit si vous prenez pas ce pack vous pourrez pas participer à toutes les épreuves de ce summit et ensuite on a le croc de seren pass donc c'est pour payer moins cher 15% de réduction sur toute la boutique du jeu à vie c'est pas mal ensuite on a la fumée éclair orange nouvelle et aussi on gagne aussi une maison d'achat le moteur passe et aussi on a plusieurs avantages avec vous c'est des voitures des bateaux des avions qui sont exclusivement via le moteur passe donc on a le fumée éclair orange nouvelle donc c'est que c'était nouveau ça n'existait pas du coup cet éclair orange bah d'accord c'est nouveau voilà donc ça crée la nouvelle vanité de cette semaine alors elle est originale elle est pas mal on a un pneu bleu néon alors ça ça fait partie des toutes premières vanités qui ont été ajoutés sur le jeu ça remonte vraiment vraiment longtemps 24 avril 2019 ça doit remonter à 24h 2019 il me semble que cette vanité sorti à ce moment là en faisant une fumée électromagnétique ça de là elle coûte cher par contre 55000 cc c'est presque l'équivalent du moteur passe ça coûte cher parce que bon honnêtement il faudrait payer 10 euros pour avoir cette vanité 10 euros pour juste une vanité en soit et déjà qu'on peut payer 45000 cc ont envie que 5 euros est à donner cette point là sa vanité coûte plus cher que 15 euros c'est comme ça quand ensuite on a un toit projecteur jaune donc on avait un projecteur blanc on a le protégeur jaune maintenant je les ai pas pris parce que ça coûte 40 à 31 milles donc le toit projecteur jaune c'est pas mal mais c'est triste c'est que ça coûte des cc ça pouvait utiliser c'est gratuitement je pourrais m'acheter une fois des vanités un coup de temps en temps mais là je peux pas je ne peux plus m'acheter aucune vanité sur le jeu à part les bonnes les vanités moteur passe donc bon à part si je tombe à part si j'ai des vanités dans le summit mais c'est tout sinon je n'en achète pas donc on a un underglow vague néon ça serait bien que d'avoir des cc gratuit serait quand même pas mal pour gagner des cc en faisant au moins je ne sais pas un minimum de cc parce que vous donc on a plus vers forêt ensuite on a un pneu deux fois rallye je ne veux pas pourquoi avoir mis deux fois rallye mais ne crois pas donc si les deux fois rallye c'est qui va vraiment servir c'est pour le rallye si t'as pas compter qu'elle est pour le rallye avec l'aide de fois je ne sais pas je n'ai aucune idée pourquoi il y en a une trop si enfoncée ça là ça doit être une nouvelle vanité qui a sorti il ya pas longtemps parce que je me souviens pas de l'avoir vu beaucoup de fois donc ni trop si on fait une belle ni trop donc ils nous ont mis trop bleu mais un peu plus foncée ou elle n'a pas un petit peu plus foncée mais pas non plus foncée foncée comment on va dire comme un peu comme ça on va dire voilà ensuite ici on n'a pas des packs pas communs pas croire pas qui pique pas légendaire pour gagner des boulons des pièces détachées donc voilà plus on achète le pack cher plus ça va coûter cher un million fin 19000 999 ou 159 mille cc c'est cher donc là on n'allait pas que de cc donc on peut acheter 45 mille pour 5 euros 100 mille cc pour 10 euros ensuite 220 mille cc pour 20 euros 360 mille cc pour 30 euros et pour 50 euros 675 mille cc voilà le prix on va dire de combien on coûte les cc que j'ai sur mon compte ça coûte approximativement ça c'est quand même assez cher pour ça c'est à dire que avec 300 mille cc victoriquement 6600 on va dire que j'ai environ 15 euros de cc ou plus ouais enfin dire 15 20 euros de cc c'est quand même pas mal après j'ai dépensé théoriquement que 15 euros sur le jeu depuis que le jeu est sorti bon j'ai déjà dépensé moi j'ai déjà dépensé 10 15 euros sur le jeu au moins voilà parce que je voulais voilà c'est parce que j'avais un peu trop de jeu je voulais juste ont dépensé un petit peu sur l'argent pour faire plaisir au jeu donc c'est pour ça que j'ai fait ça c'est pas parce que j'en ai besoin c'était juste parce que je voulais en donner un peu chaque mise à jour généralement j'en ai un petit peu de l'argent alors du coup nouvelle épreuve donc on va jouer du coup de l'épreuve de contracteur du coup maintenant qu'on allait dans saison 4 épisode 2 donc on va on recrute des chauffeurs à conne of mine on va voir et ben c'est à quoi familles effectivement ils recrutent des chauffeurs donc ils recruteraient des chauffeurs du coup on va aller voir du coup si c'est le cas on va essayer de postuler pour avoir un poste pour essayer de faire une petite mission contracteur ça serait pas mal on sait jamais imaginons qu'ils puissent nous prendre vu qu'ils recrutent donc on va choisir un véhicule et quel véhicule on va choisir je crois qu'avec celui ci qu'on va prendre on va prendre celui ci et non je j'en ai alors on va accepter la mission ici on arrive dans les temps et ben je pense qu'on a ça accepté on verra bien alors c'est d'arriver dans les temps on va essayer quand même arriver au moins d'une minute 18 et ben c'est ce qu'on va essayer de l'élise moi j'aime bien les petites missions comme ça parce que ça permet de se balader sur le jeu parce que donc on va dans un cas c'est peut-être un peu redondant ces missions mais dans un cas là ce qui est bien c'est qu'on découvert peut-être sûrement des endroits qu'on ait jamais découvert et c'est pour ça que j'aime bien ces petites missions donc dans un cas ces petites missions sont bien pour une seule chose c'est ça c'est de pouvoir se balader de cette manière là voilà donc là les missions super courtes donc ça veut dire que bon bah vu que la mission elle est courte on va pas aller loin mais c'est pas grave dans un sens peu importe moi j'aime beaucoup de balader sur le jeu donc du coup le fait qu'on va avoir des trucs comme ça c'est pour ça que j'aime cette mise à jour c'est pour ça je sais où je soutiens vraiment le jeu vraiment je soutiens vraiment beau jeu même si des fois les mises à jour avalent pas vraiment ce qu'on veut moi je soutiens quand même le jeu parce que ça fait comme 4 ans que le jeu est là et bon honnêtement c'est difficile de trouver une mise à jour à faire sur le jeu il faut quand même un petit peut se remettre à leur place quand même un peu simple donc on va trouver un land rover du coup marque land rover alors moi c'est c'est lequel manque que je veux c'est celui ci du coup qu'on va conduire et puis voir ce qu'il a dans le nom le ventre en voilà on va voir s'il est dans le ventre c'est ce qu'ils rongronnent correctement en l'équipe des petites pièces du coup j'ai jamais conduite à victoire ça en fait avec eux là je l'ai gagné aujourd'hui et palier de 13 ou je viens de la récupérer aujourd'hui ce matin il y a peut-être une heure à peine on va voir avec du coup le petit sillon merci il est bien on va dire une petite camionnette c'est vraiment pas mal on dirait un congo non 2,8 kilomètres par le test match sans nitro c'est pas mal mais on peut faire mieux après pour les huit clubs de rally rail c'est pas trop mal je pense à 223 24 on va faire maintenant la c'est pas mal du capot oui on a pas vu ce contacteur on en a encore pas ici il a encore du là en fait de toute façon des missions contacteurs il y en a vraiment beaucoup il y en a vraiment partout on a peut-être un camion de livraison tu es là qu'on a un fond de l'eau on on choisit il n'est pas mal on 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 Voici du coup la vue intérieure. Le rétroviseur c'est normal si jamais il ne marche pas, le rétroviseur. Ça prendrait trop de ressources pour le jeu si les rétroviseurs fonctionnaient. Ah si les rétroviseurs fonctionnaient, le jeu aurait été encore moins beau que maintenant. Oui, c'est bizarre en vrai de dire ça. Et sincèrement, s'il devait avoir les rétroviseurs, le jeu serait encore moins beau. Malheureusement. Alors pourquoi le jeu aurait été encore moins beau? Parce que les rétroviseurs ça prend beaucoup de ressources. Ça prendrait énormément de ressources. Par exemple, comme à Forza Horizon 5, on peut mettre les rétroviseurs. Vous voyez, là ça pourrait parce que la carte est plutôt plus... Par rapport à Zocodo, c'est beaucoup plus petit. Et du coup, là on pourrait. Mais sinon... Sinon ça n'y va pas. Enfin voilà. Donc du coup, on va s'arrêter sur le côté. Et on va regarder le véhicule. Malheureusement, on n'a pas de chance parce que le temps va se gâter dans pas longtemps. Voilà, donc voilà mon petit véhicule de service. Voilà, donc je peux transporter des marchandises où je veux en offrode. Ce qui est super bien. Voilà, mon véhicule est vraiment fait pour. Avec un merveilleux coucher de soleil ici. Ça, c'est beau ça. Parfait. Voilà. Sur ce, du coup, j'ai fini pour aujourd'hui pour la vidéo. Donc, je vous retrouverai après-demain pour la dernière vidéo de cette mise à jour de Vue Contractor. Et après, je vous retrouverai dans deux mois pour la présentation d'une nouvelle mise à jour. Et on verra bien ce que ça sera. Donc, je vous donne rendez-vous après-demain. C'était Suisse en Trofait.